Entrée scolaire qui s'annonce des plus chargées pour nos enseignants. Je vous rappelle qu'en date de vendredi, il y avait toujours 5704 postes à combler dans les écoles. C'est un chiffre moins important que l'année passée, mais Étienne, ça reste d'être loin d'un scénario idéal. Oui, exactement. Un enseignant de la région à qui nous avons parlé, Marie-Ève. Nuance en quelque sorte les chiffres présentés par le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Même si vendredi, M. Drinville a qualifié de bonne nouvelle le fait que le bilan soit moins élevé cette année que l'an dernier. On appréhende quand même des défis sur le terrain. Ce qu'on craint, c'est que les enseignants avec davantage d'expérience verront leur charge de travail augmenter pour aider les nouveaux enseignants qui vont arriver pour cette année, alors qu'il reste encore plusieurs milliers de postes à combler à travers la province. On peut écouter un enseignant de la région à qui nous avons parlé. Il y a peut-être un collègue qui va dire « bonjour, moi aussi j'enseigne mathématiques au même niveau que toi. Je n'ai jamais enseigné ça de ma vie. Est-ce que tu peux m'aider? » C'est sûr que c'est de rajouter de l'ouvrage. Moi, j'ai déjà mes cours à moi à planifier, ma classe à organiser. Mais là, en plus, il faut que j'aide quelqu'un d'autre. Et surtout quand c'est quelqu'un qui n'est pas qualifié, quand c'est quelqu'un qui vient de finir son bac, ils ont déjà une bonne base. Mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas qualifié, bien là, il faut vraiment partir à zéro. Étienne, on parle souvent des écoles primaires, secondaires, mais ça s'annonce difficile aussi dans les cégeps? Oui, des défis qui seront différents au niveau de la pénurie de personnel, il y en a. On dit que c'est peut-être un peu moins important, mais on parle d'un roulement davantage important au niveau du personnel de soutien dans les différents départements, différents secteurs des cégeps. On peut écouter un représentant de ce sujet. Il y a un roulement énorme dans les cégeps de professionnels, mais aussi de personnel de soutien. On en parle un peu plus rarement, le personnel de soutien, mais énormément de roulements, à la fois dans les techniciens et les techniciennes en laboratoire, entre autres, mais aussi simplement que dans le personnel d'entretien. Donc il y aura un blitz dans les prochains jours pour tenter de combler ces postes. D'ailleurs, cet après-midi, nous allons parler à la Fédération du personnel de soutien scolaire pour voir comment ils appréhendent de leur côté cette rentrée scolaire qui s'annonce compliquée. On vous en parle un peu plus tard cet après-midi. À tout à l'heure, Étienne. Merci. Merci.